Prix Goncourt, Yann Kefelek, donc, qui, puisqu'il a été attribué aujourd'hui, me donne l'occasion de poser la question que beaucoup de téléspectateurs, téléspectatrices se posent. Comment fait-on pour devenir écrivain ? Et puis plus particulièrement, écrivain qui reçoit le Prix Goncourt des sons Deuxième Romand. Concours 1985, Yann Kefelek, vous levez le voile sur ce mystère, finalement, dans un récit que j'ai trouvé formidable, parce que, alors là aussi, bourré d'énergie, trépidant, qui nous ramène il y a tout juste 40 ans. L'année de naissance de Nicolas. De notre ami. Mais oui. Voilà qui me rajeunit, Nicolas, merci beaucoup. Vous savez, il y a des points communs. 1978, que croyez-vous qu'il se passe ? Très bien, il y a un marin d'à peine 30 ans, mal dans sa peau, parti faire le tour du monde avec deux copains, dont le bateau se fracasse contre un ponton à Bélil-en-Mer, en pleine tempête, et qui entend soudain, depuis le quai, cette phrase énigmatique « Toi, chéri, t'es une gueule d'écrivain ». Qui a prononcé cette phrase sans même savoir que le gaillard est le fils d'un écrivain célèbre ? Sans même savoir que le gaillard écrit depuis toujours et que le gaillard comptait fuir, une fois encore, au bout du monde, la fuite, c'est sa spécialité ? Réponse dans Naissance d'un Goncourt, récit qui vient de paraître aux éditions Kalman-Lévy. On reprend calmement, Yann ? Allons-y. Qui est Yann Kefelec en 1978, lorsqu'il décide de partir autour du monde sans papier ? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est ça qui m'a intéressé en écrivant ce livre, c'est que je suis retombé sur un moi-même d'autrefois dans un souvenir, et ce moi-même d'autrefois n'était plus qu'un personnage. Je me suis emparé de ce personnage, je l'ai raconté dans Naissance d'un Goncourt, c'est à la fois un récit, mais c'est un récit compté avec une technique romanesque, évidemment, et je ne sais plus du tout qui j'étais. En revanche, je me souviens précisément quels événements j'ai traversés, quels événements m'ont amené jusqu'à moi, jusqu'à Nicolas Mathieu, et jusqu'à vous que ce soit. Alors le personnage, puisque ce n'est peut-être pas forcément vous, en tout cas c'est un vous qui ne se souvient pas avoir été lui, compliqué, mais on va suivre. À l'époque, il n'est quand même pas très très bien dans sa peau. Vous n'écrivez pas, ou plus exactement, vous n'êtes pas publié. Votre père est un écrivain dont le nom, à l'époque, est écrasant, Henri Kéfelec, le recteur de l'Île-de-Sein. Il n'y a jamais le Goncourt, lui ? Non. Un père, vous avez écrit dessus, on en a parlé, vous avez écrit sur lui, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, sur ce plateau, qui ne vous passait rien ? Non, qui ne m'aimait pas, on peut le dire tout simplement, qui n'imaginait absolument pas que j'allais devenir écrivain, qui ne comptait pas du tout sur une Françoise Vernie pour m'arracher à son influence, mais je suis devenu écrivain sans penser à lui, sans vouloir faire le malin, mais c'est sûr que ça ne lui a pas fait plaisir. Vous entendez donc tout à coup cette voix en pleine tempête, vous racontez la scène et c'est prodigieux, les vagues, le bateau que vous accostez tant bien que mal, partant de tempête sur le ponton, sur le quai Bourdel, à Belle-Île-en-Mer, en plus ce n'est pas simple quand on le connaît, c'est long, il faut y aller. C'est en pleine mer, c'est ok, il s'avance très loin. C'est vrai cette histoire, Françoise Vernie, sous la pluie, avec un cabas, une robe sac, qu'est-ce qu'elle fait au milieu de la nuit en vous disant t'as une gueule d'écrivain ? Rien n'est inventé dans ce livre, d'un bout à l'autre, moi-même lorsque je l'ai relu sur épreuve, je me suis dit mais ce n'est pas possible que j'aie vécu tout ça, tout est vrai, chaque détail est vrai, quand ça ne l'est pas, je précise auprès du lecteur, je prends soin de lui dire là j'ai inventé ce dialogue parce que je n'en avais plus la mémoire ou parce qu'il m'intéressait de l'écrire mais sinon c'est ce souvenir, c'est un souvenir qui évidemment s'est peut-être édulcoré ou amplifié avec le temps mais je ne m'en rends pas compte, j'ai eu l'impression de traiter la vérité mais de la traiter avec une technique romanesque et de la rythmer comme on rythme un roman. Alors ça c'est l'autre partie du livre qui est très intéressante je trouve, même pour ceux qui se diraient allez on s'en fiche un peu de savoir qui était Françoise Vernie, c'est que ce livre les faux souvenirs et puis les vrais. Après tout, Yann Kefelek, quand un écrivain raconte sa vie, est-ce qu'il n'est pas dans l'imagination dès lors qu'il écrit la première ligne ? Évidemment parce que la mémoire elle est sans parole. Quand on se rappelle, on ne se rappelle pas avec des mots. Quelquefois il y a des bribes comme ça de conversations qui ressurgissent mais toutes ces bribes ne sont pas liées entre elles. Je me suis contenté de mettre des mots là où la mémoire se contente de flotter comme ça en apesanteur à l'intérieur de nous-mêmes et c'est en mettant des mots sur ses souvenirs que je me suis piqué au jeu de cet extraordinaire roman qui est un récit finalement qui est celui de moi-même et de cette Françoise Vernie également revisité comme on dit comme le personnage qu'elle était finalement. Il y a une expression que j'aime beaucoup vous dites à un moment que je retrouve ça c'est page 42 des expériences significatives de la vie on dit toujours qu'elles se gravent dans la mémoire. C'est l'expression consacrée ça se grave dans la mémoire. ce serait trop beau écrivez-vous la mémoire à les rogatons l'oubli la part du roi. Est-ce que c'est vrai neurologiquement Lucie Vincent ? Oui c'est vrai et c'est des fortes émotions qui inscrivent des moments dans la mémoire. Les choses dont on se souvient avec de précision ce sont des choses qui nous ont beaucoup marquées parce qu'on a vécu une forte émotion à ce moment-là. Et ce que vous dites sur les paroles c'est absolument ça la mémoire ce n'est pas des paroles c'est beaucoup d'influences des sensations différentes que ce soit de l'ouïe de la vision du toucher qui sont emmagasinés dans différentes parties du cerveau et qui ne servent pas du tout pour nous rappeler le passé. Le but de tout ça c'est pour nous permettre de prédire l'avenir. De prédire l'avenir ? De prédire l'avenir. Ça nous sert à choisir justement le meilleur destin possible pour notre survie notre reproduction nos deux buts dans la vie. Alors le destin ou le hasard allez savoir place Françoise Verny ce soir-là sur la route de Yann Kefelek qui passe son temps à l'éviter. C'est-à-dire que il y a un bistrot vous rentrez dedans au lieu d'aller dîner avec elle quand elle vous dit mon chéri amène-moi tes pages vous y allez pas ou alors vous y allez vous repartez vous senez pas mais ce qui est frappant c'est ce personnage que vous réinventez que vous faites revivre Françoise Verny je sais pas si vous la réinventez mais en tout cas on se dit mais quelle éditrice formidable. Surtout je m'aperçois je suis passé à côté d'elle tout le temps où j'ai connu Françoise Verny je m'intéressais plus à moi qu'à Françoise Verny c'est maintenant dans ce livre que je me suis demandé mais qui était cette femme et en écrivant sur elle sur Françoise Verny je me suis rendu compte que j'avais affaire à une personne extraordinairement seule qui était constamment entourée d'écrivains qui venaient la siphonner de toute son énergie de tout son charisme pour en faire des livres mais elle on ne s'intéressait pas beaucoup à elle. Racontez-nous Yann Kefelek qui fut Françoise Verny celle qu'on a appelée la papesse du roman elle a oeuvré d'abord aux éditions Grasset il y a eu un transfert des éditions Grasset aux éditions Gallimard Bernard Pivot dans le JDD disait c'était à peu près l'équivalent du transfert de Mbappé à Monaco le transfert de Françoise Verny il n'a pas tort Bernard et puis ensuite elle est revenue chez Grasset c'était la faiseuse de Roi et la faiseuse de Goncourt même s'il y a eu que vous. Elle incarnait une période de l'édition que Nicolas Mathieu n'a pas connue c'est-à-dire l'édition était complètement dingue à cette époque-là mais une bonne dinguerie c'est-à-dire les écrivains se voyaient tous les soirs dans les bistrots où les réunissaient les éditeurs beaucoup de choses se passaient à table se passaient autour d'un verre qui n'était pas simplement rempli d'amour et d'eau fraîche et malgré cela il y avait une énergie formidable vers la littérature comme ça qui se déployait et ce monde de l'édition et de l'écriture était extraordinairement vivant et généreux c'est un peu cela qui me manque aujourd'hui j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout comme ça d'ailleurs Nicolas Mathieu c'est cette générosité entre les auteurs qui s'admirent mutuellement qui ont envie de se voir de discuter entre eux de ce qu'est la littérature de ce que doit donner le roman français de comparer les lectures qu'ils ont pu faire tout cela c'était ce monde de l'édition dont Françoise Verny était une sorte de reine ahurissante parce qu'elle renvoyait à la figure de tous les conformismes qui étaient bel et bien réels aussi dans le milieu d'édition elle renvoyait tout ce qui était détestable et snob dans ce milieu littéraire qui reconnaissait avoir besoin d'elle alors renvoyer à la figure c'est exactement l'expression on ne pouvait pas choisir mieux elle truffe ces phrases d'espèce de connard avec une variante elle déteste les épouses d'écrivains ça devient donc espèce de connasse on a ça par exemple mon chéri je lirai ton livre quand t'auras plaqué ta connasse ça je l'ai entendu des dizaines de fois elle se méfiait beaucoup des femmes d'écrivains qui risquaient d'avoir une mauvaise influence sur l'oeuvre de leur mari elle voulait régner sur la page blanche des auteurs qu'est-ce qu'elle vous a permis d'écrire que vous n'auriez jamais écrit elle m'a ouvert des horizons sur moi-même que je ne soupçonnais pas elle m'a dit elle m'a dit finalement deviens ce que tu es et je n'ai cessé de lui emboîter le pas dans cette non mais attendez d'accord mais ça c'est facile tout le monde peut vous le dire concrètement qu'est-ce qu'elle fait la vernie la vernie elle ne fait strictement rien elle se contente de fumer des cigarettes à côté de vous de vous dire chérie là je suis d'accord avec toi ça c'est formidable ce que tu viens de dire j'adore elle s'endort pendant que vous parlez et puis lorsque c'est terminé elle se réveille elle dit c'est génial tu as été formidable tu te dépasses la chérie écris ça elle n'a rien d'écouter mais elle dégage une énergie elle a un charisme absolument incroyable et lorsqu'on l'a quittée on n'a qu'une envie c'est de se dépasser et d'être d'être au meilleur de soi-même pour Françoise tous les auteurs voulaient être meilleurs que ce qu'ils étaient extraordinaire ce que vous venez de dire c'est vrai je vous propose de la retrouver Françoise Verny on a nous dans les archives retrouvé quelques images d'elle regardez bien qui est à ses côtés sur le plateau de Bernard Pivot j'ai dû dire ça comme ça pourtant c'était le matin je vous jure qu'il n'avait pas bu ce qu'on peut c'est aider un auteur aller un peu jusqu'au bout de lui-même vous voyez c'est pas le fabriquer c'est l'aider à prendre conscience de lui-même et puis au fond lui servir un peu de miroir parce que je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être seul devant une feuille blanche je vis toujours à travers et par les autres mais jamais tout à fait pour les autres ce que je reconnais c'est vrai c'est que je ne me donne pas vraiment aux autres je me prête qu'on me juge et puis qu'eux aussi trouvaient plein d'autres gens Françoise Verny aux côtés de Jean-Claude Carrière vous l'avez connu Jean-Claude oui bien sûr mais c'est un personnage extraordinaire un personnage l'histoire de l'édition c'est avant tout un personnage et ce qui ressort derrière tout cela c'est un amour fou de la littérature qu'elle avait je crois au-dessus de tout c'était une midinette qui n'attendait qu'une chose c'est qu'on la fasse pleurer comme on fait pleurer Margot exactement vous l'appelez Yann Kefelec la sage-femme des imaginaires bloqués j'ai dit ça vous l'avez écrit ça je l'ai sous les yeux chaque fois qu'on était en panne d'écriture on appelait Françoise et avant même d'ailleurs elle s'était contentée de souffler dans le téléphone et les choses se débloquaient ok d'accord j'ai compris à bientôt Françoise et c'était très très étrange le lien qu'elle avait avec les auteurs auquel elle ne donnait aucun conseil de littérature à l'écrivain d'être l'écrivain et à elle d'apporter l'énergie alors elle est tombée quand même sur un bon sujet jeune homme Yann Kefelec à l'époque c'est quand même pas rien je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir mais enfin vous le racontez dans le livre vous perdez votre mère à l'âge de 18 ans vous n'en parlez pas pas même à votre frère non vous prenez la mère pour faire le tour du monde partie de Bretagne vous arrivez à Belle-Île formidable pas mal joli père alors que j'ai le cap sur le golfe de Guinée et tout est en place sur la carte toutes les routes sont tracées pour arriver au golfe de Guinée trois semaines plus tard oui en même temps on sait ce que c'est et là Françoise Verny devient une seconde mère Françoise Verny devient une seconde mère il n'y a pas de doute elle incarne une présence maternelle sur un quai Louis-Bourdel où j'allais régulièrement avec ma mère faire un signe au bateau qui rejoignait le continent c'est tout à fait extraordinaire miraculeux et paranormal c'est breton c'est breton non mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre si si Kéfelec non mais c'est tout de même extrêmement mystérieux de l'avoir rencontré cet éditeur en dehors de tout milieu littéraire mais rien ne nous préparait à cette rencontre et non l'aurais-je rencontré à Paris il est possible qu'elle m'aurait dégagé d'une pichenette si vous lui aviez dit mon père est écrivain ah je lui ai dit ça ne m'intéresse absolument pas et elle a ajouté ton père était un écrivain catholique je déteste les catholiques elle était chrétienne et elle se méfiait des catholiques neuf ans d'amitié fantastique écrivez-vous à la vie à la mort un jour on s'est brouillé point page suivante on passe à autre chose c'est court on s'est brouillé c'est la vie chacun de nous est retourné dans le tourbillon de la vie Françoise a quitté les éditions Gallimard je me suis senti dépossédé de quelque chose et je pense qu'elle aussi d'ailleurs s'est senti dépossédé de moi-même on est resté amis mais il n'y avait plus ce lien viscéral du livre comme ça qui ne demande qu'à naître et nos relations magnifiques et magiques ne se sont jamais renouées après cela est-ce qu'il y a encore des éditeurs comme ça c'est-à-dire des fêlés merveilleux grâce à qui on peut voir la lumière d'ailleurs ça existe encore Nicolas, Mathieu ? dans le polar j'en ai croisé quelques-uns dans le polar oui Félie je ne sais pas mais merveilleux oui je peux en témoigner parce que sans l'éditeur du livre qui sort aujourd'hui jamais il n'y aurait eu ce livre et il vous engueule aussi comme faisait Françoise Verny avec Yann Kéfelec en vous traitant de tous les noms pas encore vous n'avez pas encore traité de commun sinon franchement non pas encore par contre encourager aussi tout le temps tout le temps sur le chemin et toujours fixer un objectif fixer un objectif sur comment aller plus loin comment aller plus haut il y a encore de grands éditeurs il n'y a pas de doute la passion des livres reste encore très très forte chez les éditeurs des gens comme oui des gens comme Francis S. Ménard ou Philippe Robillet sont évidemment des éditeurs mais qui croient fondre mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez une question vraiment répondez-moi sincèrement est-ce qu'aujourd'hui avec 30 livres à votre actif ou un petit peu plus le roman les dictionnaires amoureux les essais est-ce que vous avez encore besoin de l'impulsion de l'éditeur sérieusement pour Nicolas tiens au bout de combien de livres on n'en a plus besoin ? franchement effectivement on en a moins parce qu'on devient son propre critique un peu plus sévère vis-à-vis de soi-même qu'un auteur qui commence à acquérir un certain savoir-faire ça ne veut pas dire qu'il pense savoir c'est pas ça du tout mais il voit s'il peut aller plus loin dans la bonté de sa phrase ou dans l'évolution d'un paragraphe en revanche le regard de l'éditeur est totalement indispensable et je suis très heureux d'avoir eu le regard de Caroline Lépé pour ce récit naissance d'un concours parce que comment dire le fait que quelqu'un dans la maison d'édition aime ce que vous écrivez et vous dise c'est formidable continue rien que ça ça donne on se dit ça va je suis dans ma vérité je suis dans mon écriture tout va bien et un auteur a constamment besoin d'être aimé on vous aime les auteurs à la grande librairie Yann Kefelek naissance d'un concours aux éditions Calman-Lévy c'est à la fois extrêmement drôle et très très tendre et puis vous voyez il n'y a pas d'âge pour payer une dette et puis vous voyez